Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous accueille aujourd'hui pour une book review spéciale IRL, un roman qui a été publié le 7 avril chez Gulfstream et qui est écrit par Agnès Marot. Chloé est une habitante de Live City, elle est adolescente et jusqu'à présent elle n'a pas eu vraiment de chance dans sa vie. Son père l'a abandonné, ses histoires amoureuses sont un vrai fiasco et elle est assez solitaire. Chloé va recevoir un mail d'un certain Elle, un personnage anonyme, qui va lui demander d'observer autour d'elle et d'ouvrir les yeux. Elle va réaliser qu'en fait des caméras sont partout et qu'on observe malgré elle depuis sa naissance. Nous allons donc suivre Chloé qui va vouloir absolument se battre pour ses libertés et qui va essayer de sortir de Live City qui est en fait un jeu télévisé et virtuel. Dans ce roman, Agnès Marot découpe son roman entre passé et présent. Au début, ça peut être assez dérangeant, il faut faire assez des va-et-vient pour bien se repérer. Cela donne tout de même un rythme très percutant au récit. Au niveau des personnages, ces derniers sont plutôt bien travaillés. On a tout d'abord Chloé qui est l'héroïne principale et qui finalement, de par son créateur, va devenir quelqu'un de très sensible et de cultivé et qui va développer une forte humanité. Ce qui fait qu'elle va vouloir notamment découvrir sa liberté et c'est ce qui va déclencher un petit peu toute cette aventure. Il y a également Link qui est un personnage plutôt complexe que j'ai bien aimé puisque je l'ai trouvé assez bien travaillé. J'aime beaucoup déjà son nom qui forcément me rappelle Zelda, même si je n'ai pas vraiment joué mais j'ai quand même la culture Nintendo à ce niveau-là. Et il y a également la signification de son nom, Link, qui signifie le lien. Et pour cela, je vous laisse réfléchir à tous les différents niveaux de compréhension que peut avoir ce prénom utilisé dans ce genre de roman. J'ai beaucoup aimé Whisper qui a vraiment touché mon coeur, j'ai trouvé que c'était un personnage vraiment très sympathique, très attachant. J'ai beaucoup aimé Zazu, alors physiquement elle me fait penser à Cindy Van Wilder du fait qu'elle soit blonde, grande et élancée. En y réfléchissant, il y a quand même pas mal de personnages dans ce roman, ils sont tous vraiment différents. A travers 300 pages, le roman devient vraiment intéressant car il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées et je trouve que ce livre pourrait fortement être intégré au programme scolaire. Tout d'abord, il y a donc ce lien entre réalité et virtualité, le fait que la corde soit vraiment très sensible et qu'on puisse très facilement se perdre en jeu quand notre envie de jouer dépasse un petit peu la réalité et qu'on se plonge là-dedans pour oublier tout ce qui nous entoure. Il y a le fait de vouloir retransposer dans un jeu tel que les Sims une vie idéalisée. D'un côté, nous avons les personnages qui sont intégrés dans Life City qui n'ont aucune conscience, qui pour eux vivent dans un monde qui est vraiment réel, qui est très sympathique à première vue. Ils ne savent pas qu'il y a des caméras et qu'il y a donc des personnages qui les manipulent et qui décident pour eux. De l'autre côté, nous avons les humains, nous avons deux genres d'humains bien définis. On va dire qu'il y a d'une part les joueurs qui se connectent pour reprendre la main sur leur personnage et de l'autre, il y a tous les téléspectateurs. On a donc là, je trouve, un excellent mélange entre, par exemple, Secret Story et Les Sims ou Love Story et Second Life pour les plus anciens. Ensuite, il y a le besoin de liberté. C'est vraiment un fil rouge qui revient durant tout le long du livre puisque, évidemment, Chloé fait tout pour acquérir sa liberté au-delà de Life City et va essayer d'arriver dans notre monde et pour faire éclater la vérité et donc pour faire chuter le créateur du jeu de Play Your Life. C'est aussi une lutte contre la manipulation télévisuelle. Comment ne pas penser à toutes ces personnes qui sont affalées dans leur canapé et qui attendent avidement leur programme télévisé hebdomadaire pour lequel ils vont pouvoir voter sur l'avenir des personnages joueurs ? Seulement, ces humains eux-mêmes n'ont pas conscience qu'il y a d'autres personnes qui les manipulent elles-mêmes. Cela, forcément, nous pousse à la question de la liberté d'expression, la liberté de l'individu. Jusqu'où sommes-nous espionnés ? Jusqu'où est-ce que... voilà, jusqu'où cela va-t-il aller ? Aujourd'hui, on est déjà espionnés à travers toute la navigation, je veux dire, internet par rapport à nos différentes actions, nos différents réseaux, nos différentes recherches sur internet. Il paraît même qu'aujourd'hui, il est possible de nous espionner à travers nos webcams et que la caméra ne s'allume même pas forcément lorsque des personnes regardent nos domiciles et ça, c'est plutôt flippant. Enfin, c'est plutôt un bon reflet de la société. On n'est pas dans un monde de visionnours comme vous avez pu le voir. Il y a pas mal de confrontations. Et il y a également celle de la société chez les humains où on va voir que les personnes qui se rebellent contre le jeu télévisé et contre la création de Player Life sont mis vraiment de côté, sont mis à part et perdent tout ce qu'ils ont. Enfin, pour terminer, il y a pas mal de références. Alors, tout d'abord des références culturelles, littéraires, cinématographiques et de gaming que Agnes Marot implique dans ses récits ou dans ses dialogues. Donc, elle fait des références à 1984, à Fahrenheit 451, aux Sims, à Truman Show ou encore à Second Life. J'ai beaucoup aimé ces rappels qui font partie de ma génération et que du coup, j'ai pris plaisir à retrouver ici. Elle fait des références à Cindy Van Wilder. Elle va carrément faire un crossover avec son nouveau livre Memorex et ça, c'était vraiment rigolo à voir. Et je trouve que tout ce mélange fait que ce livre est vraiment bien réussi, bien maîtrisé, qu'il y a une grosse réflexion, un gros travail derrière de la part de l'auteur et que je vous le recommande donc absolument.